Seigneur presse à la présentation, Mme Anteyame. Bonjour, l'attente d'une nouvelle équipe gouvernementale dans un contexte d'effervescence politique en direction de l'élection présidentielle de février 2024 est un des sujets au menu des quotidiens de ce lundi. Après la dissolution du gouvernement, vendredi, enquête annonce qu'un nouvel attelage gouvernemental est attendu ce lundi et pourrait réserver de grosses surprises ainsi des ministres clés de l'ancienne équipe vont bouger, dit-on. Dans ce contexte préélectoral, il s'agit d'un exercice plutôt délicat car il faut faire preuve de tact et de pédagogie pour faire comprendre aux intéressés la portée et les raisons de ces changements. Le but étant de ne pas les frustrer et les pousser dans les bras d'un autre candidat ou d'une autre coalition. C'est ce travail de fond qui explique en partie le fait que le remaniement n'ait pas eu lieu plus tôt, rapporte le journal. Nos sources soulignent que de nombreux ministres qui pensaient leur reconduction ont déjà été, seront surpris. Également, on pourrait assister à la réforme de certains ministères pour mieux coller aux réalités socio-économiques actuelles du pays, ajoute la publication. Le même journal note que le candidat de Benobo Kayaka, Amadouba, reconduit dans ses fonctions de premier ministre, courtise la jeunesse en direction de la présidentielle de février prochain. Après une première rencontre au mois de juillet 2022, à la veille des élections législatives, le premier ministre Amadouba de nouveau rencontrait ce samedi la jeunesse de son parti. Au Parcel Zassini, son fief à quelques mois de la présidentielle, le candidat de Benobo Kayaka indique clairement que la jeunesse sera une cible de séduction selon enquête. Le soleil se fait également écoute de cet appel de Amadouba à la jeunesse. Le quotidien BOSBI signale toutefois qu'Alingou Ndiaye, Mohamed Bounaf de la Jeune, candidat déclaré à la présidentielle, lance les hostilités contre le premier ministre candidat. C'est avec des allures de marque à la culotte qu'Alingou Ndiaye et Bounaf de la Jeune ont commencé ce week-end à se dresser sur le chemin de leur ancien camarade du pouvoir Amadouba. Une offensive médiatique dirigée contre celui qui leur a ravi la place de candidat de Beno. Le premier ministre aura affaire avec l'opposition et cette autre position, écrit le journal. Selon le journal Alingou Ndiaye, le maire de Lingué est passé ce week-end à la vitesse supérieure en officialisant sa candidature à la présidentielle du 25 février prochain. Mais aussi en se démarquant presque de l'héritage de l'APR, Alingou Ndiaye se met dans la peau du candidat de la réconciliation déjà incarnée par d'autres comme Khalifa Sale, par exemple, indique le journal BOSBI le jour. Ce quotidien relève que l'ex-ministre de l'agriculture, de l'équivalent et de la souveraineté alimentaire, qui a motivé sa décision par le devoir de servir son peuple dans la volonté et l'humilité, entend faire de la sécurité des Sénégalais une priorité. Il a également exprimé son ambition de réconcilier les Sénégalais dans un long entretien avec le quotidien. Alingou Ndiaye estime que pour prétendre diriger les Sénégalais, il faut d'abord les écouter et comprendre leurs préoccupations. Selon les faux, Alingou Ndiaye veut redorer le blason du Sénégal. Le journal critique titre à une week-end de consultation sans fin au gouvernement par Césarienne. Le journal BOSBI titre le jour, « Offense Bounjon et Alingou Ndiaye », « Guerre des Trois », « Ouagra en place », « Barassa une », « Bougan poigne » et « Tout cru » au nom des femmes victimes du cancer. Le journal Voxi Populi nous parle de la guerre entre Hamas et Israël. Plus de 1000 morts dénombrées, libérations, révélations sur un meurtre à amour. Sophie Tchor, une gérante de points rèves, lâchement tuée par un garçon de 15 ans. Sport, lutte avec frappe. Le lutteur Zos perd encore un combat. Sixième des fêtes d'affilée du showman. Le lutteur Adafas envoie Zos aux urgences. Titre le journal Sounou Lambe. Bonne lutte et bonne journée. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.